... Apostolos va représenter Big, parce que Hélène Camarade qui devait le faire est excusée. Et puis je vais bien demander à, je crois que c'est Corine Marache qui représente Montagne à table, Clément Puget qui représente le groupe Guerre, et Sylvain Mondobary qui représente le groupe Les Afriques, qui sont là et qui vont donc pouvoir participer à la table ronde. Merci beaucoup. On a organisé ça sous forme de table ronde pour que ce soit un peu plus dynamique, que la parole circule, que les choses ne se recoupent pas de formation en formation. Vous voulez, tu veux te mettre où ? Ah, vous voulez que je me mette là ? D'accord. Très bien. Attends, tu peux me passer mon ordinateur, j'ai mes questions. Ah, peut-être une phrase d'introduction au début de notre mandat, et parce que la demande était un petit peu remontée d'ailleurs pendant la campagne électorale de la précédente fois. On s'est dit que ça serait intéressant à côté des équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fédérer, de structurer une recherche interdisciplinaire sur des objets dont on s'apercevait qu'ils étaient travaillés par différentes équipes à l'UBM. Donc, le groupe BIG sur le genre existait déjà, pas sous ce nom-là, mais il y avait déjà une fédération des chercheurs de différentes équipes sur le genre. On a maintenu cet effort-là, ils ont eu envie de continuer. Clément Puget va vous le raconter, on a lancé un groupe de travail structurant autour des études sur la guerre et sur les conflits armés. Un autre autour de la nourriture avec Montaigne à table, et un autre avec Sylvain Mondobari, et le groupe est porté par Sylvain Racco, autour des Afriques. Voilà, et donc c'est pour faire un peu le bilan de ce dispositif qu'on est là aujourd'hui. Sylvain Racco, je pense qu'il vaut mieux que tu viennes là, parce qu'on ne te voit pas. Tiens, je vous laisse le micro de toute façon, enfin vous en avez. Il vaut mieux qu'on te voit toi. Donc peut-être la première question, j'ai transmis les questions, parce que c'est plus agréable, à l'avance, plutôt que de se trouver démuni. Donc la première, vraiment très originale, c'était de vous demander si vous pouviez présenter en quelques mots, parce que, mais bon, pour l'auditoire, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde les connaisse, en une phrase ou deux, votre groupe, avant qu'on passe à des questions plus de structure et puis de développement. Clément, peut-être, enfin dans l'ordre que vous voulez, mais tu as les micros devant toi. Ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. Non, est-ce que, si, ça fonctionne, d'accord. Bonjour, oui, alors je représente en effet, merci Nathalie de donner la parole, je représente le groupe GER aujourd'hui, ou GER, GER qui signifie guerre, espace, représentation. C'est pour ça que j'ai dit GER, et non pas guerre au sens que l'on pourrait imaginer, mais je ne suis pas le responsable de ce groupe. C'est Laurent Capdetray qui l'est et qui m'a demandé, enfin qui nous a demandé aux uns aux autres, il se trouve que j'étais disponible, de faire cette présentation. Laurent est un colloque pour parler de nos activités, justement, et de la manière dont le groupe vit. Eh bien, il y a un colloque actuellement que nous co-organisons, le GER et une autre association, du côté de Péberlan avec l'UB, mais également d'autres partenaires. Donc voilà, désolé qu'ils ne soient pas là pour vous dire ces différentes choses. Alors, le groupe GER, GER, est né à l'automne 2020, donc ça fait quelques temps déjà, et l'idée qui nous a animés les uns et les autres, les unes et les autres, c'était finalement de se rassembler dans une entité de recherche, un groupe de travail, sur des questions d'études de guerre et de conflits armés. Alors, c'est vrai que les conflits peuvent être multiples, et là, l'idée, c'était bien le conflit armé et la notion de guerre. Et on s'est rendu compte, on le savait individuellement, mais c'était intéressant de partager cela et de se réunir pour cette raison, que dans notre université et dans toutes les disciplines, toutes, en tout cas beaucoup, et sections, départements et autres, il y avait de nombreux chercheurs et chercheuses qui travaillaient sur la guerre, à propos de la guerre, pour lesquelles la guerre faisait écho à des problématiques de recherche, et parfois était fondamentale, ou à d'autres moments, une opportunité aussi, une envie, un désir de chercheuses et chercheurs d'aller vers cette étude, cette analyse. Donc, il y a, je crois, dans notre groupe, et bien sûr, je n'ai pas une vision tout à fait exhaustive et précise des spécificités de chacun et de leurs recherches, mais différents niveaux aussi d'implication et de, finalement, et d'intérêt pour cette question de la guerre. Et donc, c'est ce qui nous a réunis il y a déjà quelques temps. Alors, je vous donne quelques raisons, je vais faire vite, je vous rassure les collègues, mais quelques raisons qui sont à la fois, je dirais, liées à ce qui se passe dans l'établissement que j'évoque là, mais aussi, pour parler de l'international, faire le lien avec ce qu'Apostolos présentait, des questions, peut-être justement à l'étranger, qui nous intéressent, qui nous mobilisent et qui pourraient donner quelques pistes de travail. Donc, cette idée que la guerre et les conflits est un thème, disons-le simplement, partagé dans notre université, c'était un point important. L'autre idée, c'était de constater, et c'est ce qui nous a motivés aussi, qu'il n'existait pas de structure, de lieu, au sens local, bien sûr, mais pas seulement, pas uniquement, qui nous rassemble. Donc, c'était important pour ça. Et puis, parce que tout cela est lié à la formation aussi, même si, bien sûr, on parle de recherche ici, mais on fera le lien, je suppose, avec la formation, les programmes pédagogiques, il y avait une demande aussi des étudiants, étudiantes, évidemment, du côté de la discipline histoire, mais pas seulement. Et pour être, pour ma part, en études cinématographiques et en art, de manière générale, en art aussi, nous avons, plus rarement, mais il existe, et je suppose, et je le sais même en littérature, bien sûr, et du côté des langues, etc., etc. Donc, cette demande aussi venait d'étudiants, ou en tout cas, si la demande n'était pas formulée en tant que telle, nous sentions bien, dans des choix de sujets de mémoire, depuis quelques années de master, voire dans des perspectives de travaux doctoraux, que tout cela avait aussi du sens. Et puis, et je finirai là-dessus, en tout cas pour la présentation rapide, du côté, peut-être international, étranger, hors de nos frontières, il y a un contexte qu'on appelle, de manière anglo-saxonne de dire les choses, mais elle n'est pas exclusive, les war studies. Et les war studies sont un domaine, un champ, fortement développé par les britanniques, par les anglo-saxons, de manière générale, du côté des Etats-Unis aussi. Et ce n'est pas qu'il faut faire comme eux, ou que nous souhaitions finalement nous aligner sur une quelconque pratique de recherche, mais nous voyons bien qu'en France, avec des spécificités, et une histoire aussi, une historiographie de ces rapports-là, qui n'est pas la même, eh bien, il y avait aussi sans doute, war studies à la française, à continuer à développer, nous ne l'inventons absolument pas, il existe dans de nombreuses universités, c'est une spécialité de certains collègues, et depuis très longtemps, à la suite desquels nous nous inscrivons, évidemment. Mais à Bordeaux-Montagnes aussi, finalement, ces war studies, qui est un point important à l'international, pouvaient sans doute avoir un impact local, mais ça veut dire aussi régional, voire national, évidemment, à croiser avec ce que font d'autres universités. Et je termine en disant que, parmi les membres de notre groupe, pour vous s'expliquer, je parlais de Laurent Capdetray, qui est antiquisant, je suis du côté des arts, nous avons des collègues qui sont en espagnol, en études hispaniques, pardon, du côté, bien sûr, de l'anglais, du côté aussi des études slaves, il y a comme ça, et en littérature, et en études littéraires, naturellement, et j'en oublie, excusez-moi, c'est pas du tout, le but n'est pas de faire la liste complète, et tout cela veut dire aussi que nous sommes soutenus, et nous remercions évidemment la direction de la recherche, mais aussi toutes les unités de recherche qui ont soutenu déjà ce groupe, dans sa constitution, dans ses activités, dont je parlerai sûrement tout à l'heure, à Méribère, au Zonius, le SEM, Sartes, Pluriel, Climat, voilà, et vous connaissez la liste, à peu près de toutes les unités, je crois. J'ai été un peu long, excusez-moi, je laisse la parole à mes collègues. Donc, moi, je représente le groupe Les Afriques, le coordinateur est Sylvain Racco, donc un géographe, ce groupe, on est parti également du même constat qu'il y a au sein de l'université Bordeaux-Montagne, de nombreux collègues et des centres de recherche qui travaillent sur les Afriques d'une manière générale, mais qu'il n'y a pas une sorte de synergie, une convergence au niveau des projets ou de la formation. et justement au moment de la mise en place de notre alliance européenne, nous avons été confrontés à ce problème alors que d'autres universités comme Bayreuth, par exemple, avaient une structure, les études africaines, avec des géographes, des sociologues, des juristes, et ainsi de suite. Nous, on était dans la difficulté de dire exactement à quoi consistaient les études africaines à l'UBM. Et donc, on a commencé à structurer un peu ce qui se fait au niveau de l'UBM, avec Sylvain Racco, donc qui est géographe et qui travaille sur l'alimentation en Afrique, mais aussi des collègues d'Améry Baird qui travaillent sur la lusophonie. Moi-même, je suis au département des lettres modernes et je travaille sur les littératures francophones. L'idée, c'est d'aller plus loin, d'approfondir ce groupe et d'intégrer un maximum de collègues. C'est vrai que nous sommes dans une phase, on pourrait dire, de mise en place puisque ce groupe n'existait pas avant, contrairement à d'autres groupes. Et je pense qu'un bilan Amé-Parcours nous permet de regarder avec un peu plus de sérénité, notamment pour le dépôt ou la participation effective à cette université européenne. Je pense que dans un an, oui, dans un an à peu près, on aura pu structurer d'une manière forte ce groupe les Afriques pour pouvoir faire des propositions concrètes. Donc voilà, en gros, la présentation du groupe. Et c'est Sylvaire, Mondebari, ici présent, qui est le titulaire de la chaire CHESS, diaspora africaine, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc félicitations, parce que je ne sais pas la représentation que les collègues s'en font, mais c'est un, c'est une, c'est difficile d'obtenir ces chairs-là et c'est vraiment sur la qualité du travail de Sylvaire sur la diaspora africaine qu'on a pu construire ce projet avec la région et qui donne bien sûr aux études sur l'Afrique une visibilité qui était inégalée chez nous. Donc je poursuis pour Montagne à table, donc je parle là en collectif puisque nous sommes quatre responsables avec Félic Mézi, donc Magali Fleureau et Raphaël Schirmer. Donc ce groupe est né il y a un peu plus de deux ans, on est à peu près 20, 25, 30, ça fluctue, il y a des arrivées, des départs parce qu'il y a aussi pas mal de jeunes chercheurs, notamment des doctorants dans ce groupe. Il est né d'un triple constat en fait, celui effectivement d'une, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, d'un travail réel qui existait sur les food studies, notamment, ce que je dis n'est pas excluant, mais une habitude de travail pluridisciplinaire ou au moins bidisciplinaire, par exemple entre les historiens et les géographes, entre les historiens également et les anglicistes par exemple, qu'il s'agisse de la recherche ou de la formation, donc il y avait quand même une habitude, une tradition de travail sur ces questions. L'autre constat, c'était l'appétence grandissante des étudiants, notamment au master pour les sujets tournant autour de la production, de la consommation, de l'alimentation en lien aussi avec les questions environnementales et la facilité que l'on avait ensuite à classer ces étudiants à leur assurer une insertion professionnelle assez rapide parce qu'il y a clairement une attente très forte des acteurs territoriaux, je n'ai pas le temps de développer ici, mais pour recruter ce type de public formé en SHS sur ces questions qui tournent autour de l'alimentation. Et enfin, le dernier constat, c'était celui aussi d'une attente forte dans le monde de la recherche en France, mais aussi à l'étranger pour structurer, développer ces food studies à la manière des work studies, comme le disait Clément tout à l'heure, avec des centres de recherche qui pour certains avaient connu de belles années et étaient un petit peu en déclin, ce qui permettait un appel d'air à UBM où il y avait pas mal de personnes travaillant sur ces questions. Donc on a développé ce programme de recherche qui vit donc depuis deux ans. En gros, les objectifs sont assez simples, c'était déjà se connaître au sein de l'université parce qu'on était certain à beaucoup travailler ensemble, mais on s'est très vite rendu compte en faisant une recherche sur HAL, c'est fort pratique, et qu'on était nombreux à travailler sur ces questions et à ne pas se connaître. Donc le premier objectif, il était aussi simple que ça. Essayer de voir comment on pouvait échanger et quels étaient peut-être les points de convergence. Essayer aussi de développer la connaissance et les thématiques food studies au sein de nos formations en lien avec les attentes que j'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi répondre à l'attente du monde socio-économique en matière d'expertise, de conseil, de vulgarisation de la recherche, etc. Parce que l'attente est effectivement, vous vous en doutez bien, égard aux enjeux socio-économiques que ça soulève, très forte. Donc l'idée était d'être visible dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde socio-économique. Et pour les activités, on aura en reparlé, mais ce sont des séminaires, des colloques, des tables rondes à l'extérieur et j'en passe. Merci. Merci. Alors, BIG a aussi été lancé il y a deux ans et demi maintenant. BIG, c'est bordeaux interdisciplinaire genre. Vous avez sans doute deviné que le choix d'un objectif anglais est dû au fait que les adjectifs en anglais n'ont ni nombre ni genre. On a voulu faire ça. alors BIG est une équipe, une équipe réseau. Nous sommes 7, 8 personnes à avoir initié cette équipe-là et le projet est vraiment collectif. Bon, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de, disons, diriger ou co-diriger avec Marie Degang, cette équipe-là. Nous avons voulu faire des choses. d'abord s'inscrire un peu dans la continuité de ce qui s'élaborait autour du master genre qui lui avait commencé en 2016 mais aussi éviter d'une certaine manière une disparition d'une équipe autour des études de genre qui a eu lieu un peu dans le passé parce que quand je suis arrivé à Bordeaux-Montagnes, j'ai entendu parler de quelque chose qui existait mais pas tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu structurer cela aussi autour des quatre axes genre et epistémologie. En gros, la question qu'est-ce que les études de genre font en nos disciplines genre et institutions universitaires, notamment universitaires, ce qui est une façon aussi d'articuler big avec la mission égalité femme-momme et lutte contre les discriminations. Les rapports nord-sud d'intersectionnalité pour des raisons que ce n'est peut-être pas la peine d'expliquer mais c'est quand même primordial dans les études de genre contemporaine et aussi genre art et milieu artiviste. En fait, parce que ce type de dialogue avec la société civile nous paraît aussi très important. Ce que nous avons pu faire ces deux années et demi, nous avons pu organiser deux séries de conférences. Il y aura une troisième à l'automne, une journée d'études doctorales et une autre sera organisée au rallieux le 20 juin. Nous avons accueilli aussi un stagiaire. La boursière Marie Curie dont vous avez entendu parler tout à l'heure est aussi liée d'une certaine manière grâce à la thématique de son projet à Biga. mais aussi au moins deux invitations des professeurs invités Sylvana Carotenuto de Naples et Eleonora Federici d'une autre université italienne que j'oublie maintenant. Eleonora Federici et il y a un projet de Pascal Sardin qui fait partie du groupe. Nous avons aussi contribué à plusieurs collègues masteriales etc. surtout pour donner de la visibilité à Biga. Nous avons essayé aussi d'être actifs de voir qu'ils pourraient être notre contribution au projet Passerelle. On a eu le projet c'est là évidemment en partenariat avec l'IMA de Pascal Sardin qui a été financé le projet Passerelle de Pascal Sardin cette année on verra pour les années prochaines. il y a aussi une articulation avec plusieurs projets région de Viviane Albanga etc. je ne vais pas vous donner tous les détails dans tous les cas ce qu'on va essayer de faire pendant cette deuxième phase est de mieux articuler Biga avec ce qui se passe au sein de notre université en matière d'études de genre on a prévu une réunion avant la fin juin avec les représentants de cette unité de recherche qui ont contribué à l'adhésion de Bordeaux-Montagnes au Gisgenre par exemple c'est une première étape pour donner plus de visibilité à l'initiative voir ce qu'on pourrait faire en collaboration avec des collègues de plusieurs équipes Eliana voilà un deux mots le petit historique de Big donc je m'arrête là pour donner la possibilité à Nathalie de nous poser d'autres questions parfait merci merci pour cette présentation effectivement elle est un peu rapide tous ces groupes des sites internet des carnets hypothèses donc n'hésitez pas à aller voir le détail de ce qu'ils peuvent faire bien sûr ils sont très à jour très bien tenus donc vous aurez le détail des programmes de ce qui a eu lieu de ce qui va avoir lieu la deuxième question qu'on s'était proposé de se poser c'était justement la manière dont vous aviez est-ce que cette structuration là que nous souhaitions vous a effectivement permis de structurer la recherche comment est-ce que vous avez géré la pluridisciplinarité en gros est-ce que ça fonctionne est-ce que cet espoir qui était à l'origine de la création des groupes vous a permis effectivement une montée en puissance et une meilleure connaissance comme le disait Corinne peut-être que tu peux commencer Corinne si tu veux oui d'autant que ce sera je pense plus rapide que pour d'autres groupes parce que j'avoue que ça fait partie des points sur lesquels nous peinons un petit peu à Montaigne à table c'est-à-dire que les travaux pluridisciplinaires qui pouvaient exister par exemple entre l'histoire et la géographie entre l'histoire et les langues se sont poursuivis c'est un petit peu plus compliqué de le faire fonctionner c'est-à-dire que les différentes disciplines sont représentées proposent des séminaires etc mais ce fameux ce graal le travail pluridisciplinaire comme on le souhaiterait tous et comme on l'imagine si on est honnête il est encore assez difficile à mener donc c'est là que nous peinons peut-être le plus il fonctionne peut-être un peu mieux avec l'extérieur avec les collègues d'autres universités en France et ou à l'étranger mais à l'intérieur de l'établissement même si nous ne perdons pas espoir et que nous allons continuer d'y travailler ça s'est pas mal développé par exemple avec les arts notamment qui se sont beaucoup investis cette année notamment dans les séminaires mais voilà ça reste pour l'instant ponctuel et je pense nous pensons que nous avons une marge de progression encore importante dans ce domaine-là est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à ton avis enfin on a beaucoup fonctionné en séminaire et je pense que peut-être comme l'a fait Higuère en tout cas cette année on imagine à minima peut-être une journée d'études des tables rondes pour que vraiment on échange de manière un petit peu plus forcée entre guillemets et que ça crée peut-être des habitudes des réflexes à l'avenir il y aurait certainement d'autres choses je ne vais pas je ne vais pas développer mais en tout cas nous nous réfléchissons beaucoup à la manière dont ça pourrait prendre et justement aux actions à mener donc là je suis preneuse nous sommes preneurs des conseils des autres groupes si ça fonctionne de votre côté c'est presque le même constat pour les Afriques avec ceci de particulier que nous sommes restés au niveau du recensement des groupes de recherche sur les Afriques et avec certains groupes notamment les collègues d'Améry Berre le travail fonctionne ou commence plus ou moins à se structurer avec les géographes il y a une tradition qui vient du LAM par contre on souhaiterait qu'il y ait par exemple mes collègues de pluriel ou qui sont aussi en lettres ou des collègues anglicistes ou du Mika intègrent véritablement le groupe donc au niveau de la structuration il y a encore du travail à faire et on est vraiment conscient de 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 l'importance de 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 ce travail après on reste quand même très optimiste parce que on n'a pas vraiment le choix notamment pour l'université européenne il faut présenter un projet par exemple pour les Afriques un projet assez sérieux et avec une transdisciplinarité une discipline vraiment effective parce que sur ce point nos collègues de Bayreuth ils sont vraiment structurés et donc nous l'idée c'est vraiment faire le maximum pour pouvoir attirer nos collègues des autres champs pour intégrer ce groupe dans un premier temps et voir ensemble comment construire un projet commun alors pour Big la situation est un tout petit peu différente dans le sens que comme je vous ai dit on a fait le choix de de lancer l'initiative d'essayer de consolider dans un premier temps et de s'ouvrir vers l'ensemble de la communauté peut-être dans un deuxième temps c'est la réunion la première réunion dont je vous parlais tout à l'heure c'est le moment d'estructurer ça mais je dirais qu'articuler l'activité de Big aussi avec d'autres activités sur le plan national et international est aussi important et je pense que ça peut que c'est une bonne idée que les deux coïncident je pense par exemple à l'initiative genre en germe le genre en études germaniques une initiative dans laquelle ma collègue Hélène Camarade qui fait partie de Big est impliquée donc Big fait partie disons la partie UBM de cette initiative là c'est ça que j'appelle l'articulation avec une initiative nationale ou encore le le sous-groupe genre intersectionnalité de Restra dont je vous parlais tout à l'heure déjà c'est que j'ai pu remarquer aussi dans mes discussions avec avec le collègue des universités étrangères et que avoir un point de un point de repère une initiative disons bien visible dans une université ça facilite énormément des choses je pense à ce que Sylvain vient de dire si Montagnat Table le souhaite ou Guère le souhaite pour la partie One Health ou pour la partie passionné etc ça peut être la même chose le fait qu'on a des initiatives des blogs en ligne donc des choses qui se passent déjà c'est une façon de structurer cela pour pour le dire un mot ça reste un enjeu très important de de gagner en visibilité au sein de l'UBM mais à mon sens il ne faut pas attendre le moment où on va devenir extrêmement visible au sein de l'UBM pour passer à autre chose je veux dire les deux choses il me semble les trois choses peuvent aussi se passer un peu en parallèle mais je ne sais pas si tout le monde partage cet avis là c'est une impression expérience oui alors pour le guerre j'ai oublié de vous dire tout à l'heure il y a différents axes ça a été un peu évoqué par certains dans les groupes qu'ils représentent différents axes qui probablement il me semble disent quelque chose de cette interdisciplinarité ou pluridisciplinarité c'est pas la même chose le premier axe du groupe c'est le mot culture au pluriel un deuxième axe c'est spatialité pluriel et ensuite on a un troisième axe qui est récit image trace donc en vous disant ça je crois qu'on quitte assez facilement dans l'imaginaire l'idée que ce groupe sur la guerre serait très historien et seulement historien et je veux saluer là parce qu'il y a des collègues qui sont présents aussi l'ouverture d'esprit dont personne ne doute mais j'aime bien quand même le rappeler des historiens des collègues historiens spécialistes de cette discipline d'aller aussi vers finalement d'autres champs d'autres champs disciplinaires d'autres approches puisque comme Laurent me l'a rappelé il y a quelques jours en préparant un peu ce rendez-vous s'il y a des historiennes et des historiens il y a des archéologues des philosophes des linguistes des linguistes des historiens de l'art des géographes des spécialistes de littérature d'art de cinéma des sociologues ou des politistes même pas dans notre établissement peut-être mais pas très loin de l'autre côté du tram qui constitue ce groupe donc cette dimension interdisciplinaire finalement elle est constitutive de l'existence de ce groupe ce groupe d'études sur la guerre non ça c'est le master excusez-moi ce groupe guerre qui aussi avait l'ambition et l'idée d'un master qui maintenant va exister ne s'est constitué que parce que nous venions les uns et les autres de champs très divers qu'on aurait eu tendance à opposer il y a quelques années et qui finalement évidemment ne doivent pas l'être j'ajoute aussi un point qui dit peut-être aussi l'importance de cette interdisciplinarité le guerre n'a pas été à l'origine mais en tout cas a généré chez les étudiants non seulement une volonté d'y adhérer d'y participer mais de créer un guerre jeune recherche je ne sais pas si ça se produit dans d'autres groupes je n'ai jamais posé la question à vrai dire donc il y a des masterants c'est comme ça qu'on dit c'est pas très joli je trouve mais il y a des doctorants qui ont créé ce groupe qui n'est pas du tout en concurrence mais qui est une initiative justement d'étudiants et là aussi qui rassemble je sais que essentiellement majoritairement ce sont des historiennes et historiens mais j'ai pu constater et sans que j'ai absolument fait quoi que ce soit pour que un étudiant d'études cinématographiques était dans ce groupe guerre jeune recherche donc là aussi l'interdisciplinarité fonctionne au niveau je dirais de chercheurs moins aguerris expérimentés ou de chercheurs en devenir et est-ce que j'ai tout dit en tout cas est-ce qu'il pouvait répondre à la question oui juste citer peut-être deux événements l'un qui arrivera et un qui a eu lieu qui a été organisé par Isabelle Touton et notre collègue Sarah Bouil guerre et violence d'état dans la narration graphique c'est une manifestation que le groupe guerre a co-organisé a été associé donc là aussi on voit bien dans le titre de cet événement la dimension interdisciplinaire et puis du côté des études cinématographiques avec une historienne Sylvie Lindeperck viendra je l'espère il y a eu tellement de rebondissements bientôt nous parler des usages du cinéma des usages pardon que le cinéma fait du passé donc là encore histoire cinéma narration graphique cinéma peinture etc voilà donc oui l'interdisciplinarité bien sûr et surtout merci Clément et tous pour pour ces réponses pardon je cherche la question suivante que je voulais vous poser oui c'est une question un peu qui retrouve une question de ce matin est-ce que du fait de la création de ces groupes vous pensez être proche plus proche désireux démarrer à des appels à projets l'intérêt un peu de cette structuration c'était de de stimuler une recherche qui serait susceptible alors Sylvain a parlé d'alliance européenne mais voilà de générer une forme de visibilité et d'appel de fond pour monter en gamme dans vos travaux est-ce que c'est quelque chose qui à court terme ou à moyen terme se profile oui pour nous notamment avec Améry Bair là on a trouvé vraiment des partenaires qui travaillent aussi sur l'Afrique sur l'Afrique lusophone parce que moi je travaille sur l'Afrique francophone par exemple et donc on a trouvé des passerelles notamment sur les littératures et les cultures transnationales pour ne pas rester dans un champ francophone ou un champ lusophone mais de dépasser ces frontières politiques et linguistiques donc avec Améry Bair il y a plusieurs projets déjà pour l'année prochaine là au mois de à la fin de ce mois nous avons un congrès international avec l'université de Bayreuth sur les utopies et les dystopies africaines et donc oui je reste très confiant par rapport à cette structuration pour l'avenir pour moi ce qui reste à faire c'est c'est surtout intégrer d'autres personnes parce que sinon on reste entre deux groupes deux labos et ça ne me semble pas très intéressant de travailler uniquement avec voilà pour ce qui est du big pour ce qui est du dépôt du projet disons que pour le moment on l'a mentionné plusieurs fois déjà ce qui est lié c'est le dépôt du financement en fait il y a déjà un dépôt du projet celui de Magaline Artérielle qui avait une dimension genre même si évidemment la préparation de ces projets avait commencé même avant je dirais la venue de Magaline Artérielle ici même chose pour le projet de Pascal Sardin qui sera en partenariat avec avec Climat déposé dans le cadre des appels ERC dans le DK il s'agit de projets qui ont été entamés depuis assez longtemps en fait Pascal Sardin il travaille depuis un moment déjà donc je dirais que la contribution je dirais la contribution importante d'une initiative comme BIG et ça peut être la même chose c'est sans doute la même chose pour les autres équipes et que s'ajouter à l'environnement favorable dans lequel vont se retrouver les futurs chercheurs qui seront recrutés dans le cadre de ces projets ou qui vont venir ici une sorte de base plateforme en fait qui permet du développement de quelque chose qui n'aurait pas été possible sans cela après si on veut aborder au moins dans le cas de BIG très directement la question est-ce que on envisage très très prochainement l'année prochaine ou l'année d'après le dépôt des projets issus de BIG directement si vous voulez de ces deux dernières années je pense qu'on est encore un peu loin de ça je verrai ça plutôt à moyen terme d'où d'ailleurs à mon avis aussi l'intérêt de donner suite à ces initiatives à chercher le bon moyen pour pour les consolider ça prend du temps puis de manière je dirais plus générale parce qu'il s'agit de projets de projets de recherches n'oublions pas que comment dire nous sommes toutes et tous recrutés dans le cadre de labos et c'est absolument normal comme ça aucun de nos postes n'a été fléché BIG ou montagne à table etc ça veut dire que notre appartenance première la plus importante est celle à nos labos et on fait ça en plus je veux dire ce qu'on fait dans le cadre de ces initiatives là ça ajoute quelque chose mais ça ne remplace rien ce n'est pas ce n'est pas vocation à remplacer quoi que ce soit donc il faut à un moment donné trouver aussi peut-être un équilibre entre ça est-ce qu'on veut d'ici je ne sais pas quatre ou cinq ans éventuellement ajouter un petit fléchage ou sous-fléchage dans un poste vers ces initiatives là c'est une question que je me permets de poser là mais pour un avenir mais pas dans l'immédiat voilà alors pour montagne à table en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur notre difficulté effectivement à faire un petit peu prendre les choses bon il est bien évident qu'à horizon un an ou deux nous ne nous sentons pas en mesure de déposer un projet montagne à table à proprement parler mais pour faire le lien avec ce que tu viens d'évoquer Apostolos effectivement nous sommes à la fois adossés à nos labos de recherche et aux axes dans lesquels on évolue dans ces labos et à nos groupes transversaux et je pense en tout cas pour montagne à table que par contre il est possible que montagne à table ne porte pas forcément un projet à part entière mais s'associe en coporteur par exemple avec des labos comme Passage comme le SEMS comme Climat etc à des dépôts qui ne concerneraient peut-être pas l'ensemble des partenaires ou des membres de montagne à table mais au moins une partie d'entre eux donc on va dire de cette manière là on peut imaginer des choses et notamment peut-être dans le domaine Caroline Le Maho était à cette tribune tout à l'heure dans le domaine des SAPS puisque effectivement j'évoquais tout à l'heure l'importance pour montagne à table je ne sais pas si c'est le cas mais certainement d'une certaine manière pour les autres thématiques évoquées par mes collègues eu égard à la demande du monde socio-économique nous avons un exemple très concret organisé il y a quelques mois entre chercheurs étudiants en master et en doctorat une journée de collecte mémorielle avec je dis ce que ça dit des enquêtes faites dans le monde socio-économique d'acteurs divers de la collecte d'archives pour essayer de nourrir la recherche de ce lien avec le monde socio-économique de garder de conserver ces données il y a aussi toute une réflexion à mener sur les humanités numériques pour que ces données soient gardées conservées mises à la disposition de la recherche et on se dit en tout cas pour montagne à table que peut-être un projet recherche SAPS pourrait être tout indiqué je ne vais pas répéter ce que les collègues viennent de dire qui correspond en grande partie aussi à ce que le groupe Guerre souhaite et à l'ambition de faire et finalement on se rejoint donc vraiment c'est ce que disaient Apostolos et Corinne à l'instant limpide il me semble et je le remercie Apostolos aussi de rappeler en effet que ces activités que nous avons se sont ajoutées et nous l'avons souhaité mais ça signifie aussi que dans un emploi du temps qui est rarement léger pour les uns et les autres c'est un équilibre à trouver ou en tout cas un exercice assez difficile ce qui est très intéressant et je comprends ta question Nathalie c'est de se demander dans quelle mesure le groupe Guerre et d'autres évidemment auraient généré finalement une idée de recherche une envie un désir de projet de recherche qui véritablement n'existait pas dans telle ou telle unité ou peut-être seulement à titre individuel et c'est compliqué quand on est seul et viendrait de là alors c'est un peu le cas chez nous mais on en est à un stade je dirais embryonnaire et c'est pas péjoratif je crois de le dire comme ça pour différentes raisons d'une part je crois qu'on apprend à se connaître et à avoir l'habitude de travailler ensemble avec quand même selon les champs disciplinaires des pratiques qui ne sont pas les mêmes en termes scientifiques aussi et donc tout ça prend du temps un peu plus de deux ans et je trouve j'ai l'impression des collègues qui sont là peut-être ont le même sentiment que ça prend et puis il y a et c'est pas tout à fait la même chose selon les groupes le projet de master donc côté pédagogique qui a pris aussi beaucoup de place cette dernière année donc c'est vrai que sans dire que ça ralentit la recherche évidemment ça se nourrit de la recherche mais on n'a pas pu tout faire en même temps et je dirais que je sens bien qu'une fois ce master lancé à la rentrée prochaine peut-être que le temps viendra justement d'imaginer ensemble une recherche collective qui soit pas seulement une manière de donner à voir ce que nous faisons les uns et les autres et en quoi ça se croise ça se recoupe et ça dialogue mais en quoi nous faisons émerger quelque chose de nouveau ce n'est pas encore le cas mais je m'imagine que ça arrivera et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ça n'arriverait pas en tout cas la volonté est là donc voilà où on en est d'un début de tout ça et ça me semble assez logique finalement on traîne pas quand même pour ce qui est des projets nous par exemple au niveau des Afriques on a une collègue je ne sais pas si c'est indiscret de donner son nom mais qui va déposer un projet sur les épistémologies africaines et afro-diasporiques et c'est bon c'est Soraya Lanna Lani donc qui vient d'Améry Ber et ce projet vient aussi des discussions au sein de ce groupe de recherche merci beaucoup pour l'Assemblée j'ai posé cette question on s'était dit qu'on allait poser cette question du devenir en termes d'appel à projet de ces groupes là l'idée qui a été d'abord énoncée par Apostolos selon laquelle tout ça prend du temps correspond tout à fait à la philosophie de la création de ces groupes pour mémoire la commission recherche a voté cette année une augmentation du budget initial de 500 euros c'est à dire on est passé de 2500 à 3000 précisément parce qu'on sait très bien que surtout dans un début comme ça de structuration ce dont on a besoin c'est de temps voilà donc évidemment qu'il n'y a aucune pression particulière sur ces groupes là c'est tout le contraire en réalité le temps pour la structuration est vraiment ce qu'on voulait faire en fait pour information aussi effectivement ces personnes ou les directeurs des groupes n'ont pas pas de décharge contrairement au directeur d'unité c'est quelque chose qui se fait littéralement aussi en plus ou en tout cas c'est le choix de recherche que vous avez fait de faire ça donc il y a de l'argent un petit peu pour le groupe pour les missions tout ça mais ces efforts de structuration prennent du temps et puis oui de l'énergie la dernière question que je voulais vous poser c'était autour justement vous l'avez un tout petit peu évoqué des liens entre la création de ces groupes de recherche et les formations vous êtes tous à divers endroits en lien avec des masters peut-être avec des licences je n'ai pas cette information là mais peut-être vous pouvez la donner donc les liens entre les groupes structurants et certaines instances de formation Alors pour ce qui concerne Montagne à table le groupe n'a pas généré d'enseignements nouveaux ou de formations nouvelles en revanche il y a des liens très très forts qui préexistaient à Montagne à table entre nos thématiques et le groupe de recherche et effectivement j'évoquais tout à l'heure les journées de collecte mémorielle mais par exemple nous avons étroitement associé la formation à la recherche par exemple en proposant à des projets tutorés d'étudiants notamment pour un master de géographie qui travaillait sur l'amélioration de l'alimentation sur le campus qui sont des problématiques qui étaient chères aussi à Montagne à table c'est-à-dire de faire le lien entre la politique des établissements en matière d'amélioration de la vie sur le campus et de respect aussi de thématiques environnementales donc on a proposé à des étudiants d'adosser leurs projets tutorés à ces questions liées autour des consommations et de l'alimentation donc là le rapport a été fort étroit le colloque organisé par des étudiants du master en études culturelles sur le domaine food studies aussi a été étroitement lié à Montagne à table et Nelly Laberre avec ses étudiants de master a aussi croisé une de ses séances de master avec un séminaire Montagne à table donc clairement les interactions sont nombreuses et plutôt fonctionnent très bien et ce qui est intéressant aussi c'est que ça nous permet d'interagir avec et c'est là que les dépôts de projets ultérieurs seront peut-être imaginables on a un intérêt réel qui ressort de certains collègues par exemple des sciences dures je travaille en ce moment on travaille en ce moment avec INRAE qui travaille sur les questions d'alimentation environnement viticulture et environnement agriculture et environnement et pour tous les gros dépôts de projets y compris les très gros dépôts de projets il leur faut des SHS et donc là clairement ses collègues sont preneurs à la fois de lien avec la recherche mais aussi de lien avec la formation pour avoir des arguments supplémentaires pour ces dépôts de projets donc là on a des demandes fortes de la part d'établissements comme INRAE mais aussi par exemple de la part d'autres centres de recherche je pense à Tours l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation qui a très peur de montagne à table on se demande pourquoi mais en tout cas ça les stresse ils doivent imaginer ça comme une forme de concurrence à venir mais je trouve que ça montre aussi que nous sommes visibles à l'extérieur dans le monde de la recherche et que ce lien étroit entre formation et recherche est vraiment quelque chose qui fonctionne et que nous devons développer en tout cas vu de montagne à table ça fait partie des choses qui ont très tôt fort bien fonctionné alors pour les Afriques il y a essentiellement les géographes mais c'est un master qui existait déjà avant la mise en place de ce groupe donc un master international avec l'université de Bayrott mais au-delà de ce master donc co-dirigé par Sylvain Racco au-delà de ce master il n'y a pas à ce jour un ancrage dans un master spécifique c'est peut-être à venir ça peut être dans des projets voire notamment avec les études culturelles je pense que là on a pas mal de connexion possible ou avec les historiens qui font par exemple de l'art colonial il y a certainement des synergies avec ces masters qui peuvent être mis en place dans le futur pour le moment c'est essentiellement le département de géographie donc le master international IMAS dirigé par Sylvain Racco qui travaille en collaboration avec les Afriques alors le master genre culture société a précédé la naissance de BIG donc ce master existe depuis 2016 il a été renouvelé l'année dernière je dirais que le master genre culture société BIG cède mutuellement comment dire l'un donne de la visibilité à l'autre par exemple cette année on a reçu plusieurs dizaines de candidatures comme c'est le cas de plusieurs de nos masters d'ailleurs pour le master genre et dans de très nombreuses candidatures BIG était très explicitement mentionné comme une des raisons pour lesquelles ces étudiants voudraient venir apparemment ils avaient fait leurs recherches en ligne ils avaient vu ça que ça existe mais c'est aussi le fait que sur le bloc de BIG par exemple ils ont vu le programme de master de cette année ou le programme de la journée doctorale d'il y a deux ans et l'appel à communication de la journée doctorale de cette année ou encore les contraintes rédigées par des master et ou des doctorants de nos formations etc. donc je pense que ces liens cette paire semblent fonctionner assez bien en fait et même chose aussi pour les séries de conférences auxquelles les étudiants du master genre assistent assez régulièrement ils sont d'ailleurs articulés avec le contenu de plusieurs séminaires voilà oui alors pour le groupe guerre à la suite des actions que nous avons menées depuis plus d'un an peut-être même deux oui deux ans d'ailleurs du côté de l'école doctorale et des formations de l'école doctorale évidemment le souci pédagogique je ne dirais pas les premiers mais voilà était tout aussi important que de développer une recherche et donc c'est je ne crois pas du tout exagérer même si Laurent n'est pas là il a l'historique précis en tête mais je crois me souvenir que finalement et la création d'un groupe de recherche et l'idée d'un master qui traiterait ces questions d'études sur la guerre sont arrivées à peu près en même temps et donc c'est je crois assez logique en tout cas on le souhaitait beaucoup que ce master études sur la guerre donc ESG c'est pas le même acronyme mais c'est très proche soit créé et ouvre à la rentrée prochaine avec un M1 nous l'espérons évidemment un M2 l'année suivante une vingtaine 20 étudiants si je ne me trompe pas je n'ai pas les chiffres là sous les yeux mais seront recrutés ils sont en train de l'être d'ailleurs je parle peut-être sous le contrôle de Géraud mais il n'est pas là Géraud Poumaret qui est plus au courant que moi sur cette question du master alors ce master c'est un parcours de master en réalité les étudiants inscrits dans ce parcours de master valideront un master d'histoire civilisation patrimoine et le parcours guerre donc ils auront une sorte de double master c'est pas une sorte c'est un double master avec deux parcours c'est obligatoire ce n'est pas un choix ou ce n'est pas pour ajouter une ligne à leur CV mais c'est comme ça que le master études sur la guerre a été pensé avec et je ne le répète pas beaucoup d'approches disciplinaires que j'ai évoquées qui se retrouvent évidemment dans les enseignements mais il faut le voir comme aussi ça a été l'occasion et pour ce quinquennal justement on l'avait prévu dès le début du quinquennal de formation d'imaginer des cours qui finalement je dirais non seulement donnent corps et nourrissent le master études sur la guerre mais modifient très légèrement et positivement je crois j'espère aussi d'autres formations comme le master d'études culturelles dans lequel dès l'an dernier nous avions déjà inséré un cours qui en fait appartenait à la maquette du master études sur la guerre ou d'autres masters en art notamment qui vont profiter et aussi nourrir justement les approches qui seront celles du master études sur la guerre avec ça veut dire aussi des étudiants venant de chants très divers et donc une hétérogénéité positive et stimulante de ce public aussi dans des enseignements volontairement transversaux interdisciplinaires interdisciplinaires donc ça c'est quelque chose qui à la fois existe un tout petit peu et vraiment va devenir une réalité à la rentrée est-ce que j'ai répondu à la question ? oui c'est ça ? bon voilà je m'arrête je vois qu'il est 58 sur l'écran alors j'ai juste une chose à rajouter mais qui ne va pas être très longue moi je voudrais souligner sur cet adossement à l'ordre de formation combien les financements dont nous disposons pour Montaigne à table sont importants aussi dans ce domaine là et pour Montaigne à table très concrètement les fonds ont permis de financer des déplacements d'étudiants en archive des déplacements d'étudiants pour qu'ils puissent présenter la recherche notamment des étudiants de master dont je m'occupe transition innovation environnement avec Caroline Lemahou donc qu'ils présentent la recherche dans des colloques l'idée étant quand même de susciter des vocations pour qu'il y ait des thèses de plus en plus nombreuses sur ces thématiques soit disciplinaires soit au minimum interdisciplinaires parce que je crois aussi que l'avenir de ces groupes transversaux repose beaucoup ça a déjà été dit mais c'est très important sur les jeunes chercheurs qui en étant de plus en plus nombreux sur ces thématiques pourront prendre la relève et continuer de faire vivre ces éléments voilà merci merci à vous beaucoup bon donc on continue on continue merci merci à tous les quatre peut-être pour conclure la matinée sur cette question là une question se pose effectivement d'un caractère un petit peu dynamique de la démarche peut-être que au fil des années certains d'entre vous voient d'autres objets que cela que le genre que la guerre que les afriques que la nourriture que l'alimentation et peut-être que ce format qui est quand même relativement léger qui a été assez facile à monter sur le plan strictement administratif et politique qui est facile à financer peut-être que ça génère des envies et qu'il y a d'autres objets de ce type en termes de cultural studies qui vous intéresserait n'hésitez pas surtout pas aujourd'hui mais n'hésitez pas à faire remonter ça à la commission de la recherche par le biais des directeurs d'unité bien sûr si d'autres coalitions de recherche ont eu lieu n'hésitez pas à les faire remonter ça c'est une première chose la deuxième c'est que cet après-midi le travail aura lieu à la bibliothèque Rigoberta Menchou on s'est dit que c'était plus pour les tables rondes et pour la circulation de la parole entre les partenaires et les universitaires ça serait sans doute plus facile et puis pour dire la vérité vous êtes quelques-uns à avoir dit qu'il faisait un peu chaud ici donc on va aller à la bibliothèque cet après-midi la bibliothèque Rigoberta Menchou pour ceux qui ne la connaissent pas pour les partenaires qui sont là son entrée est sur le parvis à côté du bâtiment d'accueil et puis pour ça je me lève pour que les gens ici me voient aussi je voulais vous remercier tous d'être venus c'est pour nous c'était important de rassembler à la fois l'établissement autour des objets de recherche de vous faire état du travail qui est mené de se retrouver aussi de manière plus informelle comme on va le faire tout de suite pour aller déjeuner et donc merci merci à tous merci en particulier je vois que vous êtes arrivés mes chers partenaires au fur et à mesure de la matinée je ne cite pas tout le monde mais on va vous retrouver tout à l'heure pour l'université vous avoir à nos côtés c'est fondamental c'est central on veut absolument que l'université se déporte un tout petit peu vers la cité vous accueille que vous nous accueillez comme vous le faites se déporte en gardant l'unité de travail de recherche qu'elle peut avoir donc vraiment ces collaborations là sont très riches merci pour votre présence et donc c'est vous qu'on écoutera tout à l'heure autour des enjeux de cette collaboration qui n'est pas qui est très désirable mais qui comporte des difficultés des écueils des enjeux qu'il faut définir voilà donc on se retrouvera à la bibliothèque Rigoberta Manchoux et moi je serai là mais c'est Caroline Lemahot donc la VP Saps qui s'occupera de cet après-midi merci beaucoup on se retrouve devant la maison de la recherche cette fois pas pour du café voilà merci à tous et à toutes